Le principe de base de la gestion de production Le principe de base de l'entreprise doit être en mesure de caractériser clairement une organisation de systèmes de production. Identifier nommément les différentes étapes de processus de production. Identifier et quantifier clairement les besoins de l'entreprise en matière de production. Le principe de base de l'entreprise doit être en mesure de l'entreprise. Deuxièmement, identifier les différentes étapes de processus de production. Le principe de base de l'entreprise doit être en mesure de l'entreprise. Le principe de base de l'entreprise doit être en mesure de l'entreprise. Le principe de base de l'entreprise doit être en mesure de l'entreprise. Le principe de base de l'entreprise doit être en mesure de l'entreprise. de base de l'entreprise doit être en mesure de la quantifier. Le principe de base de l'entreprise doit être en mesure de l'entreprise. Le premier principe de la gestion de production. Le premier principe de la gestion de production. Le chef ou le responsable d'entreprise. Le mode de production. Je vois le mode de production. Si on a fait le mode de production. Il y a besoin de le mode de production. Production au stock. Production à la commande. Il y a besoin de la gestion de production. La production à la commande. La production à la commande. Il y a la production au stock. La production de masse. La production unitaire. La production continue. La production discontinue. Il y a besoin de la production. Le choix. Le mode de production. Selon l'âge. Les conditions. D'ailleurs. Parmi les multiples contraintes. Pour le mettre. Ce qui est de la production. C'est de la production. Il y a une des contraintes. Il y a une des choix. Il y a une des contraintes. Il y a une des contraintes. sur le plan technique les postes de travail peuvent être aménagés de façon à réaliser une production unique ou bien à l'eau de produit ou bien un flux continu du produit je veux dire pour un seul produit il y a un produit unique ou la allot ou la allot c'est un produit ou la infline continue ou la production continue il n'y a pas à l'autre comme vous savez la production est un produit unique donc une chose qu'on a réaliser une fois un produit car la production est un satélite un produit Jésus, c'est la quantité de la consommation. C'est-à-dire les voitures, etc. Un flux continu, c'est la continuité de la consommation. C'est-à-dire le produit de large consommation. C'est-à-dire le produit de 4. C'est-à-dire le produit de 4. Dans les entreprises artisanales, chaque artisan organise son travail. Suivant un mode général hérité. Le métier s'est transmis, dans la plupart des cas, du père au fils. Par exemple, l'artisan continue, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un métier d'un bébé et d'un bébé. C'est-à-dire que l'artisan continue, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un bébé. Et ainsi, trois types d'organisation de la production sont en classement distingué, dont les caractéristiques respectives apparaissent dans le tableau suivant. Alors, il y a trois modes. Il y a la production. Mode de production, exemple d'application et les caractéristiques. Donc, on va s'envoyer la méthode d'utilisation de la production. Il y a la production unitaire. Donc, production d'une seule unité. Satellite, robot. Mais alors, robot. Robot. Ou la, mais alors, la machine, le y a unique. Yani, c'est-à-dire que les grandes travaux publics. L'achat l'umoumia. Mais alors, la partima ou la chagja. Les produits du luxe, comme l'artisanal, l'art, ou l'eau, ou la coutume. un produit de luxe unique un produit de luxe qui a-c'est un produit de luxe un produit unique l'application de produits c'est un article unique il ne peut pas la caractéristique c'est la fabrication des produits personnalisés les gens qui disent Il y a des choses qui sont personnalisées, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont personnalisées, mais il y a des choses qui sont personnalisées. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions et de la production personnalisée. Il y a des choses qui sont personnalisées. Adapter aux besoins spécifiques des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont adaptées à la façon dont la mobilisation des ressources de l'entreprise pour une période relativement longue. C'est-à-dire qu'on connaît la production, c'est-à-dire qu'on fait la mobilisation personnelle. L'utilisation d'un personnel qualifié, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont personnelles qualifiées. C'est-à-dire qu'il y a des choses sélectives, spéciales. L'absence de problèmes de stock. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont personnalisées. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de stock. Il y a des problèmes de stock. Le risque de stock. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de stock. Le risque de stock. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Ce sont les caractéristiques de stock. Les tooilles de stock. C'est-à-dire qu'il y a des produits, en souris. Ce sont les produits en souris. Donc, les plus petits produits n'oublions, ils compliquent en souris puis les plus petits produits, les plus petits produits, les plus petits produits, les plus petits produits. Les plus petits produits n'oublions pas. Pour ce qui est, il y a des produits, Les plus petits produits dans la cuisine. Il y a des produits d'ailleurs. par l'eau, c'est la quantité. L'entreprise qui a créé par exemple 100 000 pièce, il n'y a pas de création. Il s'agit de la deuxième série. Il s'agit de la production par série. Il s'agit de la production par série. Il s'agit de la production par série. Il s'agit de la production dans les secteurs de grande consommation. L'automobile, l'électroménagère, le textile, la cuisine, etc. Il s'agit d'ici. Caractéristiques. La production par nombre de biens. Identifier le confirmement à un standard. Il s'agit d'un nombre de biens identiques. Il s'agit d'un nombre de biens. Confirmement à un standard. Il s'agit d'un échantillon. L'utilisation des machines très spécialisées. Des machines très spécialisées. Ou bien des produits circulent entre les différents postes de travail. Ou la production à la chaîne. Recherche d'une plus grande efficacité de la production. La grande efficacité de la production. Il s'agit d'un problème de gestion des encours de production. Le slu. Le slu. Le slu. Le slu. Le slu. Le dernier mot, c'est la production en continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extérieur. La production qui concerne les industries chimiques, les proto-chimiques ou bien la sédurgie, la réalisation de la production par un flux contenu des matières et des produits, la réalisation d'un flux continu via la continuité. L'enchaînement sans temps mort des différentes étapes de processus de production. L'investissement lourde. L'investissement lourde. L'investissement lourde. L'investissement lourde. La production de l'Ekathisma continue. Et donc voilà le monde de production de l'Eumat-Lasa. Concrètement, cependant les progrès technologiques, Axiel tente de plus en plus à atténuer les différences entre les modes de production, de sorte que la production moderne se caractérise par trois éléments. L'automatisation, c'est-à-dire que la production de la production de la production, c'est-à-dire que la production d'un autre élément, c'est-à-dire que la production d'un autre élément. Donc, c'est-à-dire que la production d'automatiques, c'est-à-dire que les machines sont automatiques par des programmes. Ce sont des productions assistées par ordinateur ou bien programmées. La flexibilité, ça veut dire qu'elle est flexible. Il a besoin de la plus grande quantité, il a besoin de la plus grande quantité, ça veut dire qu'elle est la flexibilité. La troisième caractéristique est l'intégration des fonctions de conception, de fabrication et de gestion. La fonction de conception, c'est l'analyse. C'est la conception d'analyse, la fabrication et la gestion. Il y a de la gestion, ou bien ce qu'on appelle des modes de gestion basés sur la conception, la gestion ou la fabrication. Il y a la conception, la fonction de la conception, il y a d'analyse, il y a d'analyse utile. Deuxième mode de production, deuxièmement, je fais la production à la commande. La production à la commande concerne des produits qui correspondent à une demande précise. La production à la commande concerne des produits qui correspondent à une demande précise. Il y a de la commande, il y a d'analyse utile, 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 il y a d'analyse utile. Ce type de production présente plusieurs avantages. Je n'ai pas les avantages de la production à la commande. Premier avantage, les avantages de la production à la commande. Premier avantage, c'est la satisfaction parfaite de la demande du client. L'entreprise répond à un besoin précis exprimé par le client déterminé, qui est l'absence de stock préconstitué. L'entreprise ne s'approvisionne qu'une fonction de commande passée par ses clients. Et troisième avantage, c'est la certitude de vendre le produit fabriqué. La certitude, ça veut dire, je ne vais pas avoir un chèque, je vais pas avoir un chèque, ça veut dire, il y a de la main. Donc, il y a de la main, il y a de la main, il y a de la main. La ferme élabore au préalable un cahier de charge et établit un devis, la production ne débute que lorsque le client a effectivement passé en ordre. Au moment de la production, le client a commandé, ça veut dire, il a donné son ordre, ça veut dire l'acceptation. Inversement, la production à la commande présente, deux inconvénients notables. Il y a de la production, il y a de la production, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a des inconvénients. Il y a des billets, il y a des deux types d'inconvénients. La production exige des délais de production et de délivraison souvent très longues. La production fait un délai de production, le délai de production, c'est vraiment très long. La fabrication d'un avion exige par exemple 18 mois de travail. D'ailleurs, le délai de production est en commun. Le degré d'utilisation des capacités de production évolue considérablement en fonction des flux de commande qui s'adressent à l'entreprise. Le délai de l'entreprise est évolue. Il y a des entreprises qui s'adressent à un délai degré qui s'adressent à l'âge considérablement en flux de commande. Il y a de la commande qui s'adressent à l'économie et qui s'adressent à l'économie. Deuxième type ou la troisième mot, la production en stock. La production pour stocker, c'est-à-dire que le délai de la production. La production est déclenchée par l'anticipation. D'une demande, c'est déclenchée par l'anticipation d'une demande, c'est déclenchée par l'anticipation d'une demande. Elle paraît particulièrement adaptée dans le domaine de production de biens de grande consommation. C'est déclenchée par l'anicipation qui s'adressent à l'économie qui s'adressent à l'économie qui s'adressent à l'économie qui s'adressent à l'économie. par exemple ou bien une demande c'est une donc la demande c'est une c'est une pour jouer, pour jouer à la chambre donc l'entreprise pour préparer la chambre mais quand il y a la chambre il y a une demande de l'estimation et il y a une demande de l'estimation et il y a une demande de l'avance ou la cible cible, cible, cible la production pour le stock donc en attendant les modifications les avantages de ce type de production sont nombreux les avantages de la production pour le stock rentabilisation plus facile d'équipements coûteux la rentabilisation qui est la rentabilité des équipements d'équipements facile coûteux la production en grande série permet de diminuer du coût la production optimiste qui est rare l'économie d'échelle unité de production contribue à améliorer la rentabilité de l'entreprise la disponibilité immédiate des produits à la demande de clients c'est-à-dire la non-satisfaction c'est-à-dire la non-satisfaction c'est-à-dire la non-satisfaction le troisième avantage c'est la répartition possible de production dans le temps c'est-à-dire la production en fonction d'autre l'entreprise évite par la même les forces poussées dues à des coûts de conjoncture de la demande donc quand vous demandez ce sont des choses les oublier de l'entreprise c'est-à-dire la pression cependant l'opportunité de produire pour le stock se pose de conditions soient réunies voici la production pour le stock Les ventes des produits finis doivent être restreints, sinon le coût global du stockage est prohibitif. Je pense que c'est que la production, c'est qu'il faut gérer le stock, comme on l'a vu dans le budget de l'approvisionnement. C'est une grande quantité de stockage, c'est qu'il y a une grande quantité de stockage. Donc c'est qu'il y a une grande quantité de stockage qui est de l'économie. Si on n'a pas de stockage, on peut s'en mettre une quantité de stockage. C'est le niveau du stock qui est de l'économie. Deuxième condition, c'est que la demande de chaque produit doit être importante et prévisible. Dans le choix d'un mode de production d'une fortune pour l'entreprise, l'analyse des délais de répondre à la demande constitue un élément particulièrement important. Mais le choix devient de plus complexe en cours dès lorsque les consommateurs adressent à l'entreprise une demande de fortement personnalisée. qu'il y a de l'automobile par exemple. Dans le choix d'un mode de production, Pour l'entreprise, l'analyse des délais. Il faut analyser les délais et répondre à la demande constitue un élément particulièrement important. Pour répondre à la demande, l'analyse des délais. Pour l'analyse des délais, il faut analyser les délais et le choix de l'analyse des délais. Pour l'analyse des délais, l'analyse des délais. Pour l'analyse des délais, l'analyse des délais et l'analyse des délais, l'analyse des délais. Sous-titrage ST' 501